Doit-on tous porter un masque dès à présent lorsque l'on sort de chez soi ? C'est ce que recommande l'académie de médecine qui ne veut pas perdre de temps. Le masque, un élément indispensable pour enrayer l'épidémie, selon ce professeur de virologie. Il faut bien comprendre qu'une des voies majeures de transmission, c'est quand on me parle, on me projette des gouttelettes. Ces gouttelettes, elles sont millimétriques, on les voit, ça s'appelle des postillons. Quelle que soit la chose que vous mettez devant la bouche, vous en arrêtez une partie. Et ça, il faut comprendre que ce masque, il sert déjà à bloquer ces gouttelettes. Alors qu'en pensent les principaux concernés ? Eh bien, face à la contrainte de sortir obligatoirement masquée, les avis sont partagés. Obligatoire, oui, je pense qu'il faut. Toutes les protections sont nécessaires tant qu'on ne connaît pas mieux. J'en ai et j'ai le porte quand je vais au supermarché. Là, je ne l'ai pas mis, mais j'ai mis ça parce que si jamais des gens m'abordaient comme vous, je pouvais me protéger un peu. En termes de contraintes, déjà, on ne sort pas de chez nous, on ne peut pas aller bosser, le masque, ça commence à faire beaucoup. Moi, je prends mes responsabilités, je prends la responsabilité individuelle. Je n'ai pas envie de mettre un masque, donc je me sens très bien comme ça. Je pense que oui, effectivement, c'est une bonne chose, ça permettra d'éviter que ça se propage. L'académie de médecine rappelle qu'il est possible de confectionner un masque soi-même. Il peut même être réutilisable s'il est correctement lavé. L'académie de médecine